On roule pas tant vite en vrai Vous vous rappelez de cette vidéo là? Cette vidéo là, elle a été filmée en GoPro Et pas avec n'importe quel GoPro Puisque c'était la première GoPro Hero 3 Plus originale que j'ai obtenue dans ma vie Celle là J'ai décidé de la ressortir Donc aujourd'hui, je vais voir si je pourrais pas filmer mon quotidien avec ça Et voir s'il y aurait pas les best moments enregistrés dans la mémoire de la GoPro On est parti Bon, bienvenue sur Mégajules, on va vous présenter... Ce que vous voyez là, c'est notre première vidéo qu'on a mis en ligne sur YouTube Ça fait presque déjà 5 ans Et... Ce qui est drôle, c'est qu'en 5 ans On a toujours pas été capable de décoller Ça fait 5 ans Puis on a toujours pas dépassé les 200 abonnés Mais ça veut pas dire qu'on est une chaîne YouTube de merde Je veux dire, check ça, calice Abonnez-vous, tabarde Qu'est-ce que c'est ça, papa? Qu'est-ce que c'est ça, papa? Qu'est-ce que c'est ça, papa? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a littéralement sorti Je sors pas Non Bon, fait que me revoilà avec la GoPro Airos 3 Plus Honnêtement, il faut le dire, même si la GoPro que j'avais, c'était unERO 3 L'Hero 3 pour moi m'a bien choqué au niveau de sa qualité Surtout pour son ultra grand angle en vidéo Ça c'est vraiment un truc de malade De un parce que c'était la première GoPro originale que j'ai eu Fait que j'ai pu voir ça ressemblait à quoi honnêtement De deux, même si c'était une Hero 3 Plus J'ai été surpris par la qualité de vidéo Et pour la ultra grand angle de la caméra Aussi pour la stabilité des FPS de la caméra Et plein d'autres choses encore Aujourd'hui on va essayer de filmer un peu ce qu'on va faire dans notre quotidien Et je vais essayer de vous sortir les meilleurs moments que j'ai pu trouver dans la caméra Bon fait pour bien commencer la vidéo Il va falloir que je vous donne des nouvelles de moi Moi là depuis un bout j'ai bien changé Alors si on parle de tout ce qui est ma chambre Au niveau du setup ça l'a bien upgradé un peu C'est à dire que C'est toujours deux bonnes écrans Donc deux MSC G24C Le clavier c'est toujours la base C'est un Logitech PopMouse Donc comme ça Et le même clavier Donc ça se suit Donc c'est des brand switches qu'il y en a qui voulaient savoir Le téléphone je me porte toujours avec un iPhone Le téléphone en ce moment c'est toujours un iPhone XR Donc le même téléphone que je fais mes vidéos de temps en temps Parce que oui je n'ai pas encore de caméra Le micro ça fait deux ans que j'ai le même C'est le fameux Blue Snowboard Sauf que j'ai juste mis un filtre anti-pop Du coup ça améliore un peu la qualité sonore Le casque c'est toujours le Saint-Nagier HD200 Et pour la tour On a upgrade un peu Mais ça reste toujours sur la 1070 Strix Le i3-100F 16 GB de DDR4 à 3200 MHz Et sinon pour le stockage On est rendu avec un NVMe de 500 GB Et d'autres SSD qui compensent pendant ce temps là J'ai toujours pas réussi à cacher tout ça Toutes ces petites figurines là Je suis obligé de les garder quelque part Parce que même si je fais plus d'unboxing Puis même si ça m'intéresse plus Je suis obligé de les garder quelque part Parce que j'ai plus de place La fameuse trottinette électrique Où est-ce que j'ai filmé ma première vidéo en Goku sur Youtube Sinon nouvelle passion que j'ai eu depuis un bout La radio Je me suis passionné de tout ça J'ai acheté une grosse base du TRC495 Pour communiquer Ensuite j'ai une petite antenne comme ça Qui se branche en UHF Deux grosses radios comme ça UV5R Des grosses batteries comme ça J'en ai plein une boîte Une carte SDR Pour lire les fréquences radio de 10 kHz Allant à 200 mAh Donc 2 GHz Et sinon ben c'est ça Il y a des petits panneaux ici Ne me demandez pas comment j'ai fait pour les avoir Et là vous avez pas mal déjà vu tout ce qui était dans ma chambre Maintenant il reste à voir comment ma vie se passe Wow C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Bon c'est dégueulasse Let's go Oh wait, oh wait, oh wait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens de voir un truc bizarre, je sais pas c'est quoi. C'est une poule morte ou quoi là. Qu'est-ce que c'est ça tabarnak ? Là ici, là on va faire un petit top speed sur cette grande route qui continue jusqu'à là-bas, donc c'est environ je dirais 500 mètres là. C'est pas comme un 125 comme les CRF ou les TTR de chez Yamaha et Honda, non c'est un peu de la marde. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc la vitesse peut varier, effectivement. Je veux dire, ça peut dépendre. Ça peut dépendre du terrain. En fait, sur l'asphalde, ça va aller plus vite que sur de la roche. Mais sinon, en tant que telle, ça dépasse pas les 75 km heure à peu près. Donc ça roule à peu près la même vitesse. Peut-être un peu plus vite qu'un scooter à 50 cm3. Au Québec, un scooter, ça roule pas plus de 70 km heure normalement. S'il modifie, il peut aller plus vite. Donc ça, ça prend à peu près au gros max, je te dirais, le max possible là. Vraiment pas une vitesse moyenne. Le gros max, ça fait une pointe à 77 km heure, je dirais. Sinon, le reste, le reste, ben c'est de la merde. Ça fait ici, c'est dégueulasse. Oh, ici, c'est dégueulasse. Oh, putain. Putain de merde. C'est vraiment pas un bike pour aller dans la bouette. Pourtant, c'est un dirt bike. Tabarnak. Là, on retourne à la maison. Ah, c'est drôle, mais c'est plate en même temps. Oh, what the fuck, il y a une grenouille. Wait a second. Elle pourrait? No way. Il veut un truc sauter. Oui, il y a une grenouille. Là, là. Ouais. What the fuck? Ici, il y a un problème. C'est qu'on est sur une piste, à la base, où est-ce que je la connais depuis que je suis tout jeune. Genre, à 4-5 ans, j'étais déjà sur un 4 roues. Ça fait au moins 10 ans que cette piste-là, je la connais. Cette piste-là, il y a eu des entreprises qui se sont installées dessus. Il y a eu des entreprises qui ont été faillites. Mais bien avant ça, il y avait, c'était un terrain vide où est-ce que ça appartenait juste à la ville. Puis tu pouvais aller rouler dessus sans être illégal. Mais en tant que tel, tu n'avais pas vraiment le droit de faire du motocross. Mais en tant que tel, si tu vas y aller en vélo ou à pied, peu importe, tu avais le droit. Personne ne te faisait chier. Sauf que maintenant, c'est devenu des terrains d'entreprise. Mais nous, on continue toujours de rouler là-dessus. Fait que là, on se fait bombarder de plaintes. On roule. C'est nos forêts ici. Dans nos têtes, c'est nos forêts. Alors que c'est comme eux autres qui ont racheté ça. Mais du coup, ça fait chier quand même un petit peu. Parce que là, on se fait vraiment regarder. J'ai passé littéralement à côté à 2 mètres de lui. Il n'a rien dit. Mais littéralement, je crois qu'il ne m'aime pas du tout. Je crois qu'il ne m'aime littéralement pas. C'est la réalité des choses. On va te voir là. On y va. Je c'est bon. C'est parti ! Oh merde! En tout cas, vous pensez que c'est le fun se faire décolliser par des branches? Non, c'est un second! C'est un second! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce 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 que c'est? Qu'est-ce qu'on va trop faire, mais on va trouver de quoi? Ça, ça vous rappelle de quoi, ça? Bon, c'était l'avant-dernier animal. Donc, c'est le picot. Ça, c'est mon oiseau. Mais oui! Hey, yo, j'ai rien fait, là. Après 3-4 ans, elle est toujours pas morte, l'oiseau. Non, non, je suis pas pauvre, c'est juste que j'avais la flemme de me faire à manger. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors, on va aller voir nos animaux spécials. Vous allez découvrir dans pas longtemps. Si vous me suivez déjà, vous savez déjà de quels animaux je parle. Et les boulets! Chut, 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 chut. Oh, oh, une, une, une. Oh, t'as... T'es un problème, quoi, t'es vous? T'es vous? Arrête-moi de... On va ouvrir la fameuse porte. Et là. C'est assez dégueulasse, je vous avoue, je sais. Et là, on voit ça. Et là, il s'y fait chaud. Oh là 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 là. Alors là, il y a des oeufs qu'il faut que je l'aille récupérer. Il y a des canards. Les fameux. Alors là, prends le visage. Il faut que je l'aille récupérer deux oeufs. 1, 2, 1. Oh my God, c'est en tout sorti. 1. 2 oeufs. Vous avez tout décidé de sortir? Il faut rentrer maintenant. Et voilà. Et on finit ça comme ça. On récupère 2 oeufs. Et c'est bon. On va nettoyer ça, c'est un bordel. C'est sale. Poussiéreux. Tout en même temps en fait. Wow! 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 Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a littéralement sorti. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu m'as fait là, toi? Bon, on va récupérer ça. Et là, à la base, on voulait laver ma trottinette. Sauf que ça s'est transformé en autre chose. Ah merde, c'est mouillé. Ah bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur une trottinette électrique. Aujourd'hui, on va se promener. Puis, c'est pas mal tout. On verra s'il arrive des choses impressionnantes ou pas. Puis, voilà. On espère acquérir des choses assez fous, là. Mais bon, on sait jamais ce qui arrive. Pour l'instant, je suis plutôt tranquille. Je roule vraiment pas vite. Je suis vraiment en mode éco, vous voyez. Fait que la batterie, elle descend vraiment pas vite à cette vitesse-là. On va se promener dans les petits coins. Et voilà, quoi. On va se switcher en mode pour avoir plus de force. 3, 2, 1. Est-ce qu'on prend la route? Oui, on prend la route. Eh là là, c'est parti. Non, on va avoir la route. Si vous avez reconnu le village, bien, dites-le dans les commentaires. Parce que j'ai l'impression que je me sens très seul, ici. Voyons, on est à fond, là. À fond. C'est quoi, ça, à fond? C'est à fond, ou pas? Regardez, il y a des toilettes, là-bas. On va aller voir les toilettes. Toc, toc. Voilà, les toilettes dégueulasses. Vous savez, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour faire ça. On va aller sur le gazon. Ici, il y a quoi? Il y a un parc. Juste voir, il est quelle heure? Il est 7. On a encore du temps. On va faire le petit parcours. On va dire qu'on part d'ici. Là. Hop là. On passe là. Et là, on saute. Hop là. Tac. 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 Alors, je ne suis pas un gars qui fait du parcours professionnel, mais je suis quand même bon. Je ne te montre pas des buildings de plus de 100 mètres de haut et de m'amuser à marcher sur les rebords. Mais tout ce qui est saut, tout ce qui est escalade, je suis quand même assez bon. Mais aussi, bon, ça par contre, je suis obligé de le sauter parce que je touche en fait à terre. Ça, c'est un autobus électrique. Donc ça, je ne peux pas vraiment le faire parce que je touche en fait. Regarde. Ici, par contre, rien de compliqué. On passe comme ça. Tac, tac. Bon, c'est vraiment minuscule. Il faut vraiment que je me penche. Comme ça. Tac. Comme ça. Tac. Tac. Et tac. Et là, théoriquement, on aurait fini un petit parcours. Il n'est pas... Regarde. Fermé. En arrière, il y a quoi? Il n'y a rien. Regarde. 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 Bon, en sport. En sport, ça tire. Ici, je me suis fait crissement mal. Il y a une fois, vraiment, que je roulais à fond, mais j'avais tenu mon guidon à une main. J'ai eu une perte d'équilibre à cause que c'est rien de la grosse calice de roche, puis ça fait rien que brasser. Je me suis bien planté solide. J'ai vraiment fait une chute. Je suis parti, j'ai fait une pirouette, j'ai atterri sur le dos. Ça a été fatal un peu, mais... Mais, ben, je ne suis pas mort. Finalement, ben, j'ai juste eu quelques petites égratigneuses. Et c'est tout. On va aller un peu plus haut, là-bas. Ici, c'est une trail où est-ce que je faisais souvent des motos. La moto, tu sais, vous remarquez, ben... Il y a littéralement... Est-ce que ça torque pas vraiment une tracinette, hein? Regardez, je suis à fond, là. Allez, on accélère, 18, 19, 20... Vous voulez savoir quoi? Genre, une moto standard, un motocross standard, genre un 125 standard, ça l'a pas vrai? Je vous dirais 10 à 12 forces, environ. Puis, cette tracinette-là, au total, en plein pic, a fait un total de 0.6 force. Ce qui est quand même écladé au sol. Mais, dites-vous que c'est pour une tracinette électrique et que, quand même, pour une tracinette électrique, c'est pas si nul que ça. J'ai toujours l'impression que le monde me déteste à cause qu'ils savent que je les filme. Regardez-vous! Regardez comment c'est sale! Regardez! Des canettes partout! Les fausselles sont dégueulasses! Oui, la bouette, l'eau, c'est normal. Mais les canettes, les papiers, les trucs comme ça, c'est dégueulasse. Les pots de chips! Maximum 80! Non! Maximum 30! Oui, si l'autonomie, elle baisse beaucoup, selon vous, c'est à cause qu'on est en mode sport. En mode sport, la batterie, elle fait chelou comme ça! Bon, on vient tout juste d'arriver chez nous. On va démarrer ce PC-là. On va allumer le petit néon. Donc, il faut que tu fasses ça. Et là, hop! Là, on a allumé le néon. Et on va signer ce petit clavier. C'est fuck off le clavier. Et voilà! Il est rendu! Minuit 35! Eh bien non, c'est pas vrai, parce que mon PC a une heure d'avance. Donc, en réalité, il est 23h35. On n'est pas tout à fait encore le 1er janvier. On est le 31. 23h35. Bonsoir tout le monde, ici James. Présentement, menu 09. Je vais souhaiter une bonne année à tout le monde! Bonne année, bonne année, merci, bonne année. Bonne année, je suis dans le cours 2. Je suis dans le cours 2. Bon, là, il est présentement 40. 10h33 du matin. Et aujourd'hui, on est le 3 janvier. 3 jours après le jour de l'an, je n'ai pas filmé autre chose avec la GoPro. Donc, on fait un énorme bond de 3 jours. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Donc, là, aujourd'hui, ça va être une petite journée plate. Mais, on va se trouver de quoi faire. On va voir ce qu'il y a à faire. Il y en a qui disent que les surligneurs, comme ça, ça prend un feu. Comme une bougie. On va vérifier ça ensemble. Donc, pour le nom. C'est la merde. Mais c'est nul. Mais ça ne prend pas absolument un feu. Il n'y a rien qui se passe. On va regarder s'il marche au moins encore. Mais il marche. J'ai trouvé de quoi faire avec mon chat. Regarde. Bon, OK. Dans un des 3 trucs, il y a comme ça, des affaires pour chat. Pendant celui-là. Pendant celui-là. Dans celui-là. OK. Fait que là, on mélange. Oh, le bruit, c'est super. Hé! J'ai envie de sortir. T'as pas de chèque. On va faire ça autrement. Hé, c*** ! Bon, est-ce que c'est bon ? Vas-y, choisis. Choisis. Mais non. Mais non. Mais non. Choisis là-dedans. Lequel ? Celui-là ? Celui-là ? Mais... Mais t'es con, regarde, il y en a. Il y en a, là, regarde. Mais... Regarde, hop, la fouille. Lesquelles ? Pourquoi il s'en va ? Tiens, il te reste un seul. Oh, mange. Tout est donné, il est trop con comme ça. Là, tu es obligé de laver ça. Tu le dis de ne manquer de quoi ? Le chat était en train de manger. Puis il est parti en course. Comme si il avait... T'as-tu vu une souris ? Ah, t'as vu une mouche. Elle est où, la mouche ? C'est ça ? C'est-tu ce truc-là ? Ah, il est là ! Mais non, c'est pas ça. Tu l'as vu où ? T'es pas assez couruie comme si il avait une souris à ce petit chat. Est-ce qu'on me voit, là ? Salut tout le monde, c'est moi, James. Plus connu sur le pseudo de Jadec. J'ai pas eu le choix de mettre ce nom-là. Le pseudo que je voulais mettre, elle était déjà trop populaire. Fait qu'il fallait que je trouve de quoi. Bon, moi, me voici en 2024. Et ma chambre, toujours la même chose. Bon, ça l'a upgrade un peu. Mais vous l'avez vu au début de la vidéo avec ma GoPro. Vous avez vu que ça donnait ça. En ce moment, j'utilise mon iPhone XR comme micro. Bon, fait que oui, cette vidéo-là, ça a été un peu n'importe quoi, un petit bordel. Mais ça a été aussi pas si pire, on va se le dire. Il y a un petit problème, c'est que toutes les vidéos que j'ai compilées ensemble, il y a des vidéos qui datent de l'été passé, donc 4-5 mois. Et il y a des vidéos qui datent de la semaine passée. Du coup, ça fait un vrai bordel. Mais il y a des vidéos qui sont... Mais il y a des extraits qui sont quand même drôles. Puis au début, il y a une affaire qu'il fallait que je floute. Je sais pas si je l'ai floutée encore dans la vidéo. Genre, vous allez le voir, vous autres. Et si je l'ai pas floutée, ben gros, désolé à toutes les personnes qui sont là, parce qu'à la base, j'ai pas eu leur consentement. Mais je pense pas qu'ils vont voir la vidéo pour là. Sinon, si vous la voyez, puis vous êtes en tabarnak, dites-moi là. On va régler ça tout de suite. C'est comme ça qu'on va terminer la vidéo aujourd'hui. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Autre que, on est le 17 janvier aujourd'hui, on a 180 abonnés sur YouTube. On approche du 200. Il nous en manque 20 pour avoir 200. Donc, je voulais juste vous remercier vite de même. Je suis ben content d'aller en voir les 180. Un jour, on va avoir les 200, puis les 300, puis les 500, puis les 1000, puis... Puis voilà! Fait que 180, c'est déjà un petit début. Un très bon début même. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye!